bonjour je voulais vous faire un point sur là où j'en suis actuellement j'en suis au nettoyage donc vous voyez par exemple là le calendrier le calendrier des de ce qui doit être fait encore c'est à dire que quand il y a une croix verte et vous voyez donc jusqu'au jusqu'en bas ça y est c'est fait c'est à dire que c'était la retouche image non je suis en train de faire leur touche orthographique je trouve que là c'est le népotisme total c'est ma mère qui était prof de français qui a fait la traduction enfin la transposition des fautes et autant dire qu'il y en a à peu près toutes les pages donc je passe mon temps à vérifier que c'est bien ça dans le carnet jaune vous voyez là il y a toute la bd toute la bd et contenu là dedans et d'ailleurs dans cette image il me manquait il manquait une case dans la dans cette page là que j'ai fait c'est vous pourrez dire à vos amis oh mais tu savais pas que cette case là elle avait été rajouteurs de l'arnier moment je sais pas pourquoi dans les fichiers de la faire à l'époque ça devait être en 2009 2008 que j'avais fait ça cette planche et j'ai pas fait ça j'ai pas fait cette case là je sais absolument pas pourquoi en tout cas voilà des trucs j'ai dû à refaire trois cases parmi les trucs donc si on fait un peu un bilan pour le moment avant votre intervention à vous j'ai vu les indications des premiers lecteurs du livre à l'époque s'échelonnait entre 2011 et 2014 c'est une que six personnes qui l'ont lu parce qu'il y avait qu'un seul exemplaire qui était fait à partir de photocopie et ils ont eu l'aimable gentillesse de me de me dire ce qu'il fallait que je change par rapport aux planches originales toutes les planches originales les formulations de phrases qui n'étaient pas très heureuse et donc c'est trois cas ce qui manquait j'ai dû en plus de nettoyer j'ai dû souvent re scanné parce que j'avais un scanner qui n'était pas terrible en 2014 quand je me suis mis à vouloir scanner toute la bd donc j'ai dû re scanné pas mal de trucs parce que j'ai un meilleur scanner aujourd'hui je suis en train de travailler sur l'orthographe ce qui est assez long parce qu'il faut couper des bouts remettre des bouts j'ai pas mal de de retouches à faire au stylo que je scanne après pour éviter de les faire à la souris parce que ça se voit souvent quand on est à la souris le trait particulier quand on est sur une paillette graphique ça se voit que c'est pour un oeil à viser je sais quoi je me prends la tête peut-être pour rien mais bon pareil pour les pour les points si je retrouve des saloperies dans les traits je les referai aussi et bon bah j'ai fait ma part mais bientôt ce sera à vous de participer au projet non seulement évidemment en prêt achetant la bande dessinée qui sera dans les 13 euros comme j'ai dit je vous montrerai des petits camembert des trucs comme ça qui vous permettront de vous faire une opinion parce qu'il faudra trouver le meilleur imprimeur et le meilleur relieur si vous pouvez partager l'argent et les infos vous pourrez le faire bientôt vous pouvez déjà le faire sur le groupe facebook qui a lieu actuellement dont j'ai pas pris le nom je suis désolé je crois que ça s'appelle souvenirs de saboura enfin édité avec un point d'exclamation souvenirs en pluriel de toute façon ça vous tapez saboura et peut-être que ça vous l'affichera vraiment j'avais dû préparer avant donc l'idée de ce l'idée du livre de la tête qu'aura le livre je l'ai à partir d'un d'un excellent livre de de johanna johanna elgrède à qui je dis bonjour en café francès qui fait 96 pages 80 36 pages comme souvenirs de saboura et vous voyez je sais pas si la caméra peut le peut le montrer je vais peut-être faire un zoom après coup mais il y a 1 2 3 4 5 6 6 6 cahiers qui eux ont été encollés dans le dans la couverture on travaille la couverture après et oui bon moi on l'a dédicacé évidemment on se connaît et c'est du népotisme aussi hein vous savez tout se parle tout marche comme ça et donc j'aimerais bien obtenir exactement le même type de livre l'intérêt évidemment vous allez dire ah mais non vous voulez une couverture cartonnée l'intérêt c'est que avec une couverture souple le prix d'expédition sera moins important qu'avec une couverture dure couverture dure c'est ça pèse très très lourd savoir ça aurait augmenté le prix de la bd de 2 euros facilement quoi ça aurait fait 15 euros normalement pour une bande dessinée comme ça il me semble que c'était il n'y a pas le prix dessus voilà 16 euros 16 euros pour 96 pages c'est du noir et blanc donc on est à peu près sur la même gamme que sur souvenirs de sabora et donc je vous encourage à me donner vos contacts d'imprimeurs pour qu'on puisse faire des têtes des mois tirés des crocs malins et il restera toujours cette histoire de couverture dont je vous parlerai dans la prochaine prochaine vidéo que la couverture et ben je sais toujours pas de quelle couleur l'affaire donc donc rester à l'écoute sur le groupe facebook ou bientôt sur l'indigogo que je lancerai dès que le groupe facebook aura dépassé 30 personnes disons ouais parce que j'avais donné une date avant mais le truc c'est que on se retrouve avec des gens qui viennent voir juste mais qui s'inscrivent pas moi je voudrais que vous vous inscriviez si vous voulez acheter le bouquin après ou si après vous venez pas et qu'il n'y aura que les 14 du début qui viennent acheter le bouquin évidemment ça ferait chier mais plus vous en vous vous le verrez vous partagerez sur les réseaux sociaux et dès qu'on arrive à 30 personnes vu que je pense essayer d'en vendre 300 30 300 ça peut peut-être le faire tout en sachant que le tirage va être de 500 exemplaires et peut-être vendrons nous les 500 et peut-être même il y aura tellement tellement de pubs que on sera à 1000 quoi on peut toujours rêver à mon avis ce sera pas le cas et ben écoutez moi je vais continuer à travailler sur cette planche en général encore les corrections orthographiques une planche c'est pas très très long c'est pas très très long à faire donc ça avance là c'est page 17 et il y a il y a trois ou quatre fautes qui sont vraiment elles sont dégueulasses c'est pour ça qu'on a besoin de vous c'est pas pour ça vous voulez acheter le bouquin surtout enfin j'espère que c'est ça et donc 13 euros est un prix conseillé bien évidemment si vous voulez mettre plus il n'y a pas de problème si par exemple vous habitez vous êtes nos amis canadiens ou même vous habitez un pays qui parle pas du tout français et que vous voulez acheter c'est évidemment coûter plus cher donc il faudra prévoir aussi ces frais là sans oublier que si on n'arrive pas à en vendre 500 et ben il y en aura 200 qui seront pour ma pomme que j'essaie de revendre si vous êtes une librairie vous pouvez en prendre et aussi en avoir en stock que je peux récupérer si possible si ça vous arrange enfin voilà on peut discuter entre entre nous alors j'aimerais qu'il y ait des amis nos amis libraires soient là aussi ce que c'est pas pour vous contre vous que j'en ai pour faire la distribution c'est juste que j'essaye un nouveau modèle qui permet de gagner de l'argent pour les auteurs ça me paraît assez logique et c'est un gars qui sortit du milieu de la bande dessinée depuis des années qui vous le dit donc voilà j'ai la tête froide là dessus et franchement j'aimerais bien être diffusé chez nos amis libraires parce que ouais voilà quoi c'est c'est bon un libraire ça c'est c'est gentil c'est pas de mal voilà je suis désolé je me fous un peu de vos gueules mais bon à la prochaine salut j'en dis trop un peu plus